Salut à tous c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale Je vous avais présenté mon bookshelf tour très rapidement la dernière fois et là j'avais envie de revenir avec vous seulement sur ma pile à lire comme ça, vous pourrez me conseiller les livres, mes prochaines lectures vous pourrez réagir avec moi et me dire lesquels vous me conseillez et peut-être comprendre un petit peu mieux pourquoi il y en a certains que je ne sors toujours pas de ma pile à lire Je me disais qu'on allait commencer par cette première étagère entre guillemets j'ai fait les trucs en bois, c'est à partir des vieilles caisses de vin et là j'ai une chanifiée avec un lecteur vinyle, une petite plante d'ailleurs qui a l'air de bientôt tomber il faut que je fasse attention et là vous avez mon pot à marque-page Tout là-haut j'ai d'abord mis un petit peu par couleur comme je vous disais donc j'ai mis tous les livres jaunes qui viennent de la collection Paul Fiction je ne les lis pas et j'avoue que à chaque fois que je passe devant, à chaque fois que je pars en vacances j'en prends un et jamais je les lis, du coup il faudrait vraiment que je m'y mette parce que c'est des livres qui ne coûtent pas cher et qui sont assez réputés en plus Là j'ai pas mal de livres, j'ai un tome 2 dont je n'ai pas lu le tome 1 donc il s'agit de Retour à Paris d'Aï Celui-là on me l'a prêté, ça je l'avais acheté parce que c'est le nom de la petite soeur d'un copain et il faut que je le lise ça aussi on me l'a prêté Ensuite il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'achète jamais les tomes 2 mais quand je vous dis jamais c'est vraiment jamais sans avoir lu le tome 1 sauf pour celui-ci, c'est une amie qui m'avait offert le 1 et vous allez voir après que j'ai acheté le 2 chez François d'Ire une fois où j'avais des points et du coup il fallait que j'en achète un entre guillemets Là vous avez de la bitlib donc avec Charlie Davidson parce que j'ai très très envie de m'y mettre et là vous avez pas mal de sagas que j'ai acheté quand j'étais plus petite donc surtout là, enfin quand j'étais plus petite il y a 1 ou 2 ans et en fait mes goûts littéraires ont un peu changé du coup je les ai toujours pas lu même si j'en ai très très envie parce que souvent d'autres livres passent avant là où il y a Miss Pergrille, le 2 en poche que je vais pas tarder à sortir et qui est de coeur à chaque fois, vous voyez il est passé du haut de la pile donc ça veut dire qu'il va pas tarder à partir Les drapeaux australiens c'est un petit clin d'oeil à ma correspondante qui m'avait ramené Ici j'ai mis tout ce qui est livres noirs avec les ailes d'Emeraud j'ai envie de m'y mettre mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque dans cette saga qui fait que je m'y suis toujours pas mise vous avez Red Queen, Reboot qui vont faire partie je pense de mes prochaines piles à lire parce que j'ai très très envie de les lire le tome 2 dont je vous parlais à l'instant Les disparus du Claire de Lune le tome 3 on en entend beaucoup parler du coup ça me donne envie de sortir le 2 c'est juste que c'est une bricade donc je pense que c'est ça qui me bloque et ensuite vous avez attendez parce qu'on le voit pas lui Tugual le 3 et des livres que j'ai envie de lire mais en fait c'est marrant, je suis contente de les avoir dans ma palle et jamais je vais les revendre enfin pas pour l'instant, pas tant que je les ai pas lus mais j'ai pas envie de les lire tout de suite c'est assez étrange après il y a un peu bleu, rouge, Le Chant du Rossignol est un roman historique qui me tente énormément et que je vais pas tarder à sortir l'autre fois j'ai ressorti Poison Charme et Beauté en fait c'est un intégral milédique et super sympa j'avais lu le 1 mais j'avais pas été transcendée mais j'ai envie quand même de finir l'intégral pour pouvoir après le ranger dans ma bibliothèque et le sortir de ma palle le livre là des éditions Siros et Mes yeux se sont fermés me tente énormément aussi et ensuite vous avez IRL qui va pas tarder à sortir aussi il y a aussi ce livre là, Les Espionnes de la Reine que j'ai très très envie de lire sauf que c'est en tome 2 et je me demande vraiment, je sens que je vais lire le 1, le 2 sans avoir acheté le 1 du coup ensuite ici on est dans ma bibliothèque blanche donc c'est un rangement un petit peu différent donc vous voyez les 5-6 livres que vous avez là ils font partie de ma pile à lire du printemps que j'ai pas fini de lire et du coup je vois mieux comme ça ce qui fait vraiment partie de ma palle et je pense que Six of Crows va pas tarder à sortir c'est séparé par une bougie et vous savez les lampes comme ça pour lire, je m'en sers beaucoup dans ma voiture et tout ensuite vous avez les autres livres de ma pile à lire il faut savoir que ce livre là, ça va vous faire rire mais en fait je l'ai lu pendant les vacances d'avril et enfin je l'ai lu, j'ai pas fini de le lire sauf qu'en fait il est perdu mais genre perdu, vraiment perdu, impossible de le retrouver et je suis retombée dessus à l'étage il était posé comme ça j'ai fait quoi ? du coup il me reste 50 pages à lire donc il faut vraiment que je le lise parce que j'ai envie de connaître la fin quoi et là après La Clé Noire me tente pas mal vraiment beaucoup là ici il y a un livre en VO que ma correspondante m'a donné parce qu'il était très lourd dans sa valise du coup je le lirai quand j'aurai un niveau un peu mieux en anglais si c'est la fin du monde me tente beaucoup aussi dès qu'il était sorti je voulais absolument le lire et bah voilà toujours pas lu je crois que c'est notre problème de lecteur et Zodiac la mythologie de tout ce qui est signe astrologique a l'air très très génial très très génial c'est pas français du tout ça Agathe et du coup pour finir vous avez cette étagère du bas donc qui est clairement en bordel on va pas se mentir donc là c'est des classiques qu'il faut que je lise parce que j'ai envie de les lire et en fait ils passaient pas avec les classiques de derrière enfin les poches que j'ai mis derrière voilà là vous avez ma liseuse qui est ici et donc ceux là je vais pas tarder à les sortir vraiment je pense parce que Gatsby le magnifique me tente énormément là vous avez une pile vous devez vous dire bah c'est quoi cette pile ici en fait c'est les livres qu'il faut que je vous présente en update lecture que j'ai pas encore présenté qui font partie donc la fin du mois d'avril je voulais vous présenter bah bien sûr le Calendar Girl d'avril et bah Hopeless sauf que du coup j'ai que deux livres à vous présenter donc je pense que je vais faire un petit micmac et là sans vous mentir c'est vraiment des livres qui me tentent beaucoup moins qu'à un moment c'est à dire qu'en fait c'est des intégrales que j'avais là les trois là c'est des intégrales que j'ai acheté chez France Loisirs et j'avoue que voilà j'hésite je vais pas les revoir non enfin j'en sais rien je vous avoue que j'en sais rien donc n'hésitez pas à me motiver pour que je les lise Rose sous les bombes me tente beaucoup beaucoup et après L'Épouvanteur aussi Big Easy Ruta C'est Bétis c'est mon auteur préféré du coup il faut vraiment que je les lise parce que j'aimerais vous faire une vidéo que sur Ruta C'est Bétis Beautiful Oblivion en fait j'ai lu le tome 1 et le tome 3 de la série Beautiful et je savais pas que ça se lisait dans un certain ordre du coup je sais ce qui s'est passé dans deux et j'ai pas forcément envie de le découvrir du coup voilà là vous avez ma petite pâle en VO entre guillemets on va dire ça comme ça j'avais discuté avec l'une d'entre vous dans les dans les commentaires et elle me parlait de la sirène elle me demandait si je l'avais lu et du coup voilà il est en VO ici j'ai lu 40 pages et je sais pas si je vais continuer après vous avez d'oeufs que j'ai acheté parce que j'ai adoré le film du coup je pense qu'un jour je vais lire le livre et voilà mais surtout les deux qui me tentent énormément c'est les deux que vous voyez juste ici c'est Lying About Last Summer c'est dur à dire ça qui a l'air super sympa et il est assez court comme livre du coup je pense que pour commencer la VO ça doit le faire et Asking for it de Louise O'Neill ce livre me tente beaucoup je suis désolée j'ai la tremblote parce que je pense que j'ai moins qu'il tremble tout le temps donc voilà je vous ai présenté ma pile à lire j'espère que ça vous aura plu donc en fait elle est tout en bas de ma bibliothèque comme vous pouvez le voir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ce que vous me conseillez de lire n'hésitez pas à me dire si vous me déconseillez des liens franchement j'adore communiquer avec vous dans les commentaires mais je crois que je vous le dis à chaque vidéo du coup je vais arrêter sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera très probablement face caméra ciao ciao